bonjour à toutes et à tous c'est une vidéo retour des encombrants numéro 104 je crois et dans celle ci vous allez voir tout ce qui concerne les vêtements vintage donc les vêtements anciens et un petit peu plus récents ainsi que les accessoires dont il y aura pas mal de chaussures il y aura quelques sacs et des petits accessoires à par ci par là on va commencer donc s'il ya des choses que vous n'allez pas forcément bien voir puisque ce sont des choses assez grande de par leur taille je vais peut-être vous intégrer quelques photos si je vois un vidéo que ça montre ça présente donc ici on va commencer déjà par tout ce qui est donc vêtements tout ce qui est dessus donc tout ce qui est veste manteau voilà et puis on va continuer avec le reste je vais vous dire au fur et à mesure donc on commence avec les vestes et manteaux donc c'est une veste vintage max mara et je crois qu'elle est en laine un très bon état made in italy il ya juste un petit souci ici au niveau du col il est un peu marqué rouge je ne sais pas ce que c'est en tout cas ça a été lavé repassé comme vous pouvez voir il est nickel donc voilà ensuite nous avons ici une autre veste philippe adec made in france ça on dirait que c'est du coton très jolie veste mais je ne sais pas si c'est pour femme pour homme que ça m'a l'air un peu enfin après j'ai essayé j'ai tout essayé sur le mannequin femme que j'ai j'en ai pas de mannequin homme mais en tout cas voilà il est aussi un très bon état comme je vous dis il ya beaucoup de vintage beaucoup de made in france ensuite ça c'est un peu plus récent mais bon ça reste quand même vêtements chaud on va dire et puis veste un petit un petit manteau comme ça plutôt un très très bon état bon là on est sur du moderne donc césar à ni tuer il ya beaucoup de petites tailles si un bon bah après je vais pas vous chercher l'état parce que ça va être très très long en tout cas tout ça je mets sur une tête et sur le bon coin voilà franchement il est un très très bon état c'est un manteau je suis désolé pour le téléphone mais je peux pas l'étendre parce que mon chéri va m'appeler donc je suis obligé de l'avoir allumé et donc ça bip ça bip c'est toutes les notifications qui arrivent tout le temps c'est fatiguant donc voilà il ya des poches il est très très joli avec une un col fourrure fausse fourrure voilà puis on a encore une veste et je pense aussi que c'est une veste d'hommes je ne sais pas philippe adec encore made in france on dirait que c'est du coton ou du lin je ne sais pas l'autre et la beige est-ce que c'était du lin ou du coton pareil voilà très très joli l'intérieur et non l'intérieur et noir ça fait un peu penser à des vestes vous savez un peu style asiatique un petit peu comme ça je sais pas peut-être que je me trompe mais c'est du vintage également donc là on vague en fait entre vintage et puis moderne pareil une autre veste je ne sais pas d'où ça vient parce que je crois qu'il ya même pas d'étiquette il ya une étiquette juste qui dit que c'est du 100% coton et c'est made in china donc pour moi c'est pas du vintage c'est quelque chose d'assez récent une petite veste comme ça en velours côtelé paraît un très très bon état bon il ya quelques fils qui dépasse et puis là vous avez une broderie comme ça enfin c'est pas une broderie c'est plutôt comme un comment comme on appelle ça comme un autocollant mais cousu comme ça et puis l'intérieur il est assez marrant il est comme ça un fleur voilà ensuite on va passer à tout ce qui est robes et joupes à mais attendez ouais robes et joupes on va faire ça donc là je pourrais je vais pas pouvoir vous montrer la totalité donc elle est longue et très belle franchement si je peux rentrer dedans je leur ai porté avec un grand plaisir ça c'est zara je crois c'est ça zara classique concept donc taille 36 c'est pas du tout ma taille dommage elle est trop petite pour moi c'est trop mais j'aime beaucoup c'est tout à fait mon style elle est très fluide un peu transparente mais elle est très très jolie voilà ensuite on a une autre robe assez jolie aussi je pourrais la porter également si je pouvais rentrer dedans mais non c'est pas possible je crois que c'est même encore plus petit que 36 je n'arrive pas à lire romia d'aquelle paris je pense que c'est ça je sais pas j'arrive pas à lire à ce qui est marqué en tout cas elle est super sympa elle est assez fluide j'ai même pas repassé parce que c'est une matière qui ne se repasse pas sinon j'allais la brûler et donc il ya des brûleries comme ça découpé vous voyez avec deux fentes de chaque côté puis une belle robe que je pourrais également porter mais malheureusement je n'y rentre pas c'est pas assez non plus c'est pas non plus matin donc french connection taille s très jolie un satin comme ça avec une petite doubloure en polystère les super sympa à ça me saoule ce téléphone écoutez j'espère que je vais l'entendre je l'ai mis sur vibreur parce que c'est pas possible et donc les joues puis il y en a une comme ceci brodé comme ça en bas voyez avec une fente derrière ça c'est julien thomas paris taille 38 mais je pense que c'est des toutes petites tailles je pense qu'il est en laine celle ci pareil ça ressemble à de la laine par contre ça tendez ah mais je fais une bêtise parce que je les pris en photo comme si c'était au milieu mais c'est pas au milieu c'est sur le côté bon bah tant pis je vais devoir refaire la photo voilà celle ci elle est très très jolie je trouve pareil c'est pas ma taille et ça c'est thème palais royal fabriqué en france donc vintage également ça c'était à versailles qu'on a trouvé tout ça là je vais vous présenter tout ce qui est les petits hauts les petits hauts et les hauts un peu enfin les hauts pas très chaud et les hauts chauds enfin tout ce qui est haut en fait voilà donc il ya un petit chemisier comme ça ça fait plus années 2000 mais c'est quand même c'est une marque imperial classique je ne sais pas ce que c'est trademark voilà super sympa il est un coton un peu l'astique puis nous avons une autre petite veste comme ceci qui s'ouvre ici sur le côté d'ouverture un fermeture à éclair fermeture éclair et c'est un des matières donc vous avez du coton et du velours côtelé chez donc c'est sans voir une quoi une envie de naturel je ne sais pas si c'est du vintage ou pas mais en tout cas il est un très très bon état centré puis nous avons un peu une petite blouse comme ça je pense pas que ce soit du vintage il ya aucune marque il ya aucune étiquette ça c'est peut-être quelque chose d'assez récent c'est assez petit je pense que ça doit être taille 34 36 et ce côté ci c'est élastique voyez ça c'est sympa ça fait un peu style foulard vous savez quand on avait eu des joues pour style foulard un peu et il est haut comme ça pareil puis après il ya ce petit pull que je vais essayer si j'y pensais pas je vais essayer de le mettre en ligne quand je l'essaie je pense que ça devrait m'aller moi j'aime bien ce pull et les tout à fait il est fait en coton c'est pas une marque mais j'aime beaucoup et je pense que je pourrais même reproduire tout à fait même ça me fera un modèle pour moi si je le garde comment faire un pull simple donc moi j'aime beaucoup ça je vais le mettre je vais le tester puis ça c'est très très dommage c'est stéphane green donc c'est une marque c'est la taille 1 ça très dommage parce que il ya pas mal de petits des micro trous donc je vais voir si j'arrive à les réparer sans forcément que ça se voit bah voilà sinon bah écoutez c'est la taille une je suis pas sûr que j'y rentre mais on verra sinon je porterai à la maison si j'y rentre mais il ya des tout petits trous et comme c'est du tricot peut-être que je vais pouvoir attraper avec une avec un crochet je ne sais pas avoir en tout cas j'aime beaucoup ce petit haut à fermeture éclair voyez devant il est très sympa et puis enfin donc les pantalons il ya les pantalons classiques il ya les jeans il ya les pantacours enfin tout ce qui va en bas je vais vous montrer ça comme ça combien il y en a déjà pour que vous rendiez compte de travail que j'ai dû faire tout ça donc il ya beaucoup de choses que j'ai dû détacher parce qu'il y avait des tâches il en reste encore malheureusement il ya des choses que j'ai dû enfin forcément tout a été lavé repasser et puis en plus j'ai passé de l'eau détachant enfin bref il ya ce jean homme lévis lévis tross voilà il est en bon état mais après il est ici sur les genoux il est usé voyez je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas bon là j'aurais pas des photos mieux que ça ça parce que ça je vais pas essayer sur le mannequin ça sert à rien je vais pas l'enlever à chaque fois c'est fatiguant ensuite on a un petit pantacourt pro mode bon pour coup là c'est quelque chose d'assez récent en ça peut penser que c'est du coton ça peut faire penser que c'est du coton je ne sais pas en quoi il est je ne sais pas parce qu'après quand je mets en ligne évidemment je regarde en quoi c'est fait là je trouve pas tout de suite si 55% de l'an et 45% de coton voilà donc ces fibres mélangés mais plutôt des nobles et des bonnes files voilà mais malheureusement il ya quelques petites tâches ensuite ce pantalon j'ai dû le refaire encore le lavage de ce pantalon jean mais les jeans et sont tous de toute petite taille là c'est zara basique c'est la taille 36 et en plus c'est du skinny je crois parce que c'est vraiment tout fin en bas malheureusement il est tâché sur chacun des jambes j'ai essayé de nettoyer mieux que ça mais bon c'est impossible voilà donc j'ai fait ce que j'ai plus ça va rester comme ça tant pis puis ensuite on a un autre séparé c'est la taille 36 je crois et ça c'est mango dénime donc marque collection saut j'aime beaucoup la couleur de ce jean je la trouve trop belle c'est ni noir ni bleu ça fait bleu pétrole même pas bleu marine mais vraiment bleu pétrole sa tendance même d'être un peu vert et c'est pareil j'ai l'impression que c'est du skinny c'est du tout petit tout fin vraiment pour des femmes ou filles miniature ensuite encore plus fin celui là ça c'est déni menko made in turkey donc est ce que qu'est ce que c'est ce que c'est pas j'ai montre comme ça est ce que c'est passé à ou c'est déni menko la marque je connais pas donc voilà il est comme ça avec des petits liserés sur le côté voyez ça c'est sympa avec le bas non travaillé un s'est fait exprès et le derrière il est tout simple donc pareil ça fait penser au skinny et les tout fins et c'est toujours la taille 36 puis après les tailles je ne sais pas du tout ce que c'est parce que à 638 apostrophe c'est très transparent c'est très très fin ça fait penser du coton mais celui-ci il a quelques petites tâches mais ça pour coup je pense que c'est du vintage un peu compliqué pour repasser un celui-ci il était bien tâché j'ai pu détacher comme j'ai j'ai essayé détacher comme j'ai pu mais c'est pas très facile donc collection poupettes où le monde ce pantalon taille 0 claudie pierre lot super sympa comme pantalon j'aime beaucoup c'est tout à fait mon style que je pourrais porter sans problème mais était bien tâché quelques tâches sont partis quelques tâches sont restés toutes les fermetures éclair à fond sont fonctionnels il est large en bas il est tout tout droit en fait voilà puis nous avons un autre jean celui ci c'est le plus abîmé parce que en fait il a les boutons tous les tous les trucs qui sont toutes les choses métalliques sur ce pantalon et ce sont comment dire et ils se sont oxydés du coup il ya l'autre le la verdure là le vert il est parti un peu sur le tissu aussi sinon c'est un pantalon en jean c'est du vintage et regina rubens taille 38 ou 36 je crois que c'est 36 modèle déposé on voit tout à fait légèrement à travers trade marque bon voilà après je vois pas je vois pas si c'est du français pas du français voilà derrière il n'ya pas de poche il est tout simple mais bon et détaché quoi il est blanc cassé il n'y a pas tout à fait blanc là on a holister cette marque je la vois partout et donc là c'est la taille 5 r made in china donc 27 31 j'ai jamais su de définir à cette la taille comme ça donc il faut que je cherche avant de les mettre en ligne et donc lui il est structuré voyez ici il est comme s'il avait un type d'échiquier mais un tout en blanc donc c'est des broderies comme ça derrière il est comme ça et c'est pareil c'est un skinny je pense il y avait beaucoup de blanc de choses blanches c'était la taille 38 il me semble je sais pas quelle taille parce que voilà c'est ce que je vous ai dit je ne comprends pas ce type de taille et là je sais pas si c'est vous voyez la taille de l'étiquette c'est fou ça made in turquie je pense que c'est pas quelque chose de ça doit quelque chose d'assez récent je sais pas la taille non plus elle c'est ltb la marque ltb 1948 voilà je pense que je sais pas si c'est pour un homme ou pour une femme il faut que je retrouve également j'aime beaucoup la couleur pareil si c'est pas très c'est pas vraiment noir c'est gris intracite mais qui a tendance d'être plus noir que gris et il est très joli et puis il est pas enfin il est assez skinny quand même si c'est pour un homme pour une femme bon ça va aussi ça c'est fin ensuite on a quand même de l'ancien là donc on a un pantalon classique et je crois que c'est de la laine fabriqué en france voilà 96% de l'inde taille 40 et rennes van rib pour idem pantalon comme ça marron voilà un très bon état lui je pense qu'il n'a pas de problème avec une fermeture éclair sur le côté avec deux poches et j'ai essayé de faire assez je sais pas comment on appelle ça savez pour qu'ils soient droits comme ça sur les côtés puis nous avons ça je crois que ça c'est récent il me semble je sais pas mais ça me fait penser à ca je sais pas si c'est ça cette étiquette là c'est peut-être ca voilà ce type moi je pourrais porter sans problème mais c'est pas ma taille clairement c'est pas ma taille c'est vraiment tout petit et je crois que c'est un pantacourt mais pourquoi ça pour moi ça sera vraiment un bon pantalon mais bon ensuite on a lola made in france taille 38 celui ci je crois qu'il a un peu souffert également il me semble que j'avais vu des tâches mais je ne sais pas il faut on est à l'abri de rien il faut que je regarde donc en tout cas voilà il est sympa ce sont vraiment on voit les pantalons à l'ancien ce sont des tailles hautes en général avec des petits plis devant avec les hanches assez arrondi enfin souvent c'est ça puis on a ici encore philippe adec made in france comme on avait vu tout à l'heure un taille 38 donc si on a aussi 90% de laine et 10% de polyamide voilà aussi un pantalon marron super sympa aussi j'aime beaucoup le tissu il est assez agréable voilà il n'en reste plus beaucoup un encore en pantalon blanc regina rubens encore made in france voilà taille 38 et on dirait que c'est du lin ou mélange encore lin coton je ne sais pas mais malheureusement celui là il est bien tâché un peu partout on le voit bien les tâches j'ai pas réussi à les enlever dommage dommage mais ça ça se peut on peut le le on peut faire la teinture un dessus je pense et comme ça au moins on a de la qualité ensuite ça je sais pas si c'est pas un pyjama regina rubens aussi taille 40 bon c'est une toute petite taille 40 à je pense aujourd'hui c'est une taille 34 ou 36 voilà donc c'est tout transparent par contre je sais pas si c'est un pantalon aussi c'est un pyjama parce qu'il est vraiment transparent et puis bon après c'est peut-être un petit pantalon d'été je sais pas ensuite on a un petit pantacourt bcbg max max azria 100% coton made in hong kong donc je pense que ça doit être encore assez ancien on voit là très bon état franchement je trouve juste les couleurs sont un tout petit peu dépassé mais sinon l'état est très bon pour du vintage puis celui là je pense que c'est du taille 32 34 je ne sais pas c'est tout fin tout petit y'a pas de taille je sais pas où ils sont devant et son dos tendez comment on fait ah oui c'est comme ça donc en fait c'est sur le côté qu'on a une fermeture éclair là et puis là c'est un peu bizarre c'est cousu un peu bizarrement ici regardez moi ces plis c'est pas tout à fait au même endroit au même niveau mais sinon il est sympa ce petit pantalon il est tout droit enfin il est droit je vais vous montrer les jambes voilà les droits avec les petites fentes en bas et enfin le dernier pantalon encore un blanc donc césar a c'est la taille excess donc je pense que c'est aussi petite taille que ce le précédent donc il est en type coton assez transparent assez fin droit voilà est-ce que c'est un pantacourt ou est-ce que c'est un pantalon je ne sais pas c'est terminé avec les pantalons et il y en a un paquet je vous disais maintenant je vais passer à tout le reste des accessoires donc nous avons ici une cravate une cravate de château de versailles voilà c'est marqué juste derrière très jolie cravate puis nous avons ici deux vieux sacs donc ça a vraiment un sac vintage état comme c'est comme ça mais très sympa très vieux puis on a un autre moins sympa mais très vieux également donc celui ci après ce qui est sympa c'est que c'est une matière qui passe sous la pluie il ça va pas mouiller votre sac ce qui est peut-être un peu moins sympa c'est qu'il ya pas de fermeture éclair il ya juste un bouton pression mais vous avez deux poches à zip à l'intérieur là il intérieur et l'état en plastique vous pouvez voir ici et donc c'est made in france c'est la marque des points lola entre comme ça après sur les boutons pression c'est marqué flo qui tali bon bref ça vient de l'europe en fait voilà et puis on va terminer par les chaussures scotché avec les chaussures vintage c'est vraiment pour être vintage c'est vintage je vous dis pas regardez moi ça c'est très vieux j'ai dû les nettoyer ils étaient dégoûtantes bon ils sont toujours un peu dégoûtantes mais au mieux qu'ils étaient avant donc c'est la marque atelier voisin paris donc là c'est du tissu on voit par mon par un droit ça se décolle c'est la taille 6 made in france donc c'est du cuir à l'intérieur je suppose parce que l'extérieur on voit clairement que c'est du tissu mais voyez vu que c'est vieux et que voilà ça a dû vécu donc aussi à des plis un peu partout puis on a la même marque pareil la taille 6 je ne sais pas à quoi correspond à la taille 6 1 taille française parce que pourtant c'est fait en france je suppose atelier voisin ça c'est un velours côtelé voyez l'autre et les blancs cassés celui ci les blancs il au talon un peu plus bas mais la même pointe pointe carré et après il ya cette paire là c'est la marque vibram totes je connais pas peut-être c'est connu par connu j'en sais rien je les ai hésité un très bon état mais je les ai quand même nettoyé donc on a même ici totes c'est marqué sur les petits ou les petites boucles un fond comme ça un vernis voilà un très bon état je trouve ça c'est la taille c'est pas on ne sait pas quelle taille c'est donc il faut que je retrouve taille c'est marqué nulle part je ne sais pas et est ce que c'est pas fait en italie made in italie je crois c'est ça made in italie voilà et enfin la dernière paire il y avait même sa boîte dans son carton chaussures et sheng soyons de ceux qui avancent à pas compter sur le chemin tracé par leurs ancêtres par leurs ancêtres de ceux qui savent tamiser les traditions d'antan à recueillir le nectar et le marié aux gants de notre génération waouh voilà donc ici si nous avons même la preuve que c'est du vrai cuir nous avons également ici c'est un petit type certificat histoire c'est pas trop voilà tout ce qui était dedans et donc c'est norvégien je ne connaissais pas ils sont en bon état mais il ya un petit souci manquant talons il est là il est à l'intérieur je l'ai mis pour ne pas le perdre il est là mais il faut le voilà il faut le mettre et puis le deuxième est sur le départ également on dirait qu'il va tomber mais voilà ils sont super sympa je trouve et on voit bien que c'est de la qualité parce que je ne sais pas quelle âge ils ont mais ils sont un très très bon état en tout cas voilà est ce que c'est pour un homme ou une femme je dirais plutôt un homme mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est vraiment très bien fait j'ai tout nettoyé j'ai nettoyé les lacets là le seul souci c'est que passer le talon c'est un gros souci et puis là le souci c'est que les boucles ils ont commencé à s'oxyder les trous en métal pareil donc il ya un peu du verre un peu partout même si j'ai enlevé avec le coton tige etc mais enfin bon et puis c'est bimatière donc c'est du cuir avec du tissu là ici voilà du tissu coton dirait enfin bon c'était tout je suis très très contente de ce retour des encombrants je trouve qu'on a trouvé pas mal de pépites surtout des choses vintage ça fait plaisir pour une fois de trouver des choses vintage et non pas que du récent voilà donc sur ce je vous embrasse j'espère que vous avez apprécié cette vidéo tout autant que moi même s'il y avait que des vêtements dans celle ci dites moi ce que vous en pensez peut-être qu'il ya des marques que je connais pas et que vous les connaissez dites le moi également pensez à vous abonner activer la petite cloche de notification je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao